Musique Oui ça, on était des meubles d'un point en quelque sorte, c'était comme s'il se déplaçait avec son environnement familier. Mais c'était un très joli sujet, et puis alors il y avait une distribution, pour moi qui était de rêve, parce qu'il y avait dedans, bon bien entendu, l'un de mes dieux, c'est-à-dire Gabin, mais j'avais aussi mon vieux camarade, il y avait Jean Carmet, il y avait Dédé Pousse, avec qui j'avais sympathisé, presque tous les jours on bouffait ensemble, enfin bon on s'entendait bien, et il y avait aussi Jacques Marin, il y avait Claude Pieplu, merveilleux Claude Pieplu bien entendu, et tout là-haut, là-haut, le fabuleux Jean Gabin. Alors quand j'ai appris que j'allais tourner neuf semaines avec Jean Gabin, je dois dire que j'étais aux anges, et puis sur le plan financier ça m'arrangeait bien, parce qu'il y avait neuf semaines de tournage, et on était pris pendant les neuf semaines, il n'était pas question de se dire, bon là, je peux avoir un jour, non, on était à disposition pendant les neuf semaines. Pour moi, encore une fois, c'est un très bon souvenir, d'abord parce que, j'étais environné uniquement de vrais pros, c'était un bonheur, un bonheur. Et puis l'ambiance à la rigolade au maximum, il faut bien le dire, c'était ça, super détendu. La tournée avec Gabin, c'était le bonheur pour moi. C'était une de mes icônes, et c'était un tel professionnel. Justement par contre, sur les scènes, est-ce que Gabin était quelqu'un qui reprenait beaucoup la scène, est-ce que vous vous tourniez trois, quatre, cinq fois des scènes, ou bien ça se faisait assez rapidement ? Dans l'ensemble, on faisait quand même quelques prises, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, alors dans ces cas-là, il y a toujours quelque part, quelqu'un qui a laissé tomber un mouchoir, ou quelque chose comme ça. Bon, Gabin, il n'aimait pas trop recommencer les scènes, ce qu'il n'aimait pas surtout, c'était que dès qu'il n'y avait plus de deux lignes dans une réplique, il disait, oh là là, c'est un tunnel. Il savait très bien se servir d'un tunnel, il suffit de regarder ce qu'il faisait dans Les Grandes Familles, ou dans le film où il a joué le rôle de Clémenceau, où il était extraordinaire. Le président, il était fantastique, et il se tapait quelques discours qui n'étaient pas piqués des hannetons. Tournée avec Gabin, c'était un enchantement, parce qu'en plus, même s'il était hors champ, il ne tolérait pas que ce soit un assistant ou un accessoiriste qui nous envoie la réplique quand la caméra était sur nous. Ce qui s'est d'ailleurs passé sur le tournage. Mais c'est ce qui s'est passé sur le tournage. À un moment, on était toute une flopée à écouter théoriquement un de ses discours, et il y avait un assistant qui était en train d'annonner son texte, et on entend la voix du vieux d'un seul coup, comme on l'appelait entre nous familièrement. « Non, 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 ces gens-là, c'est moi qui s'écoute. Allez, on descend de là, mon lapin, c'est à moi. » Et il est monté, alors qu'on ne le voyait pas à l'image. C'est lui qui nous a envoyé la réplique. Et nous, nous l'avons écouté, il est évident qu'on n'avait pas le même regard, c'est sûr, en gardant Jean Gabin, et alors que l'assistant, bon, il était très gentil. Enfin, même pas, non, c'était pas un gentil. Mais ça avait une autre allure. J'ai vu cet homme qui devait démarrer à un moment, pendant que le travelling partait, à une quinzaine ou une vingtaine de mètres de son dos. Eh bien, au moment où le travelling démarrait, Gabin partait alors qu'il était dos. Dos au travelling, dos à la caméra. Je ne sais pas comment ils aiment, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. T'as un instinct prodigieux. Et alors, quand on assistait au Roche aussi, quelques fois, d'un seul coup, on entendait, là, ouais, « Dites-donc, mais ces gens-là, ils ont les moyens, comment ça se fait qu'il n'y a pas de rideau aux fenêtres ? » Il était attentif à tout. C'était le super professionnel, vraiment. Oui, comme une scène peut être réussie par leur en détail. Ah ben absolument. Mais pour lui, il considérait que chaque détail comptait pour lui. Et il avait raison. Il avait raison. C'était vraiment... C'est une leçon, une leçon de professionnalisme. Une leçon de siloche, comme on dit, quoi. Mon itinéraire à moi, l'OVLA. L'Atlantique, Sud, Sud-Ouest, le Cap Horn, le Pacifique en diagonale, et on ne hisse pas le Grand Pavoie avant Port Arthur. Et tout ça sans escale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada